salut à tous aujourd'hui je vais vous parler du réglage des caméras dans ce qu'est dans verre et dans sketchup dans les deux mais comment régler vraiment au mieux les points de vue à partir desquels on va faire nos rendus en termes de d'angle de vue de perspectives de lignes de fuite vraiment pour régler ça et faire les plus belles perspectives possibles au niveau technique en tout cas c'est des questions qui me sont régulièrement posées par les participants mais formation complète de verre et donc voilà j'ai fait ces formations cette formation verrait mais j'ai oublié de parler de ce point là donc j'y réponds via un tuto en espérant que ça serve aussi à d'autres donc comment on va faire ça d'abord je vais en profiter pour vous parler des vues en général dans verre et et dans sketchup on a cet outil là déjà dans sketchup de base s'appelle vue qu'on peut faire apparaître en faisant un clic droit d'un endroit vide du menu et j'ai l'outil vue qui va me permettre de passer bas des vues en fonction des icônes dessus sur le côté devant et c'est moi que si je me mets en vue de dessus mais j'ai pas vraiment une vue de plan j'ai une vue de dessus avec les lignes de fuite mais j'ai toujours la hauteur si je passe en vue planche doit changer le type de caméra je passe de perspective à projection parallèle et là le côté ligne de fuite disparaît je suis vraiment en projection parallèle c'est à dire en vue orthographique et ça ressemble à une vue technique à une vue de plan et je passe en vue devant vue de côté etc je vais avoir des vues qui ressemblent plus à des vues de plan effectivement ensuite il vient en vue un peu comme ça de trois quarts ben j'ai j'arrive dans des c'est pas vraiment de la perspective parce que vous voyez que les lignes de fuite sont vraiment bizarre ça fait des une impression un peu étrange c'est ce qu'on appelle de la 3d isométrique et la 3d isométrique c'est pas réaliste par contre ça peut nous permettre de faire des rendus un petit peu différent avec un style graphique ben style graphique particulier qui peut être sympa mais en tout cas ça va pas être réaliste parce qu'on veut aujourd'hui donc moi je repasse tout en caméra le type perspective avec les lignes de fuite donc ce qui va simuler notre vue à nous simule la distance ça tient compte de la distance ensuite si je veux positionner ma caméra pour faire un rendu donc là on va essayer en général de se placer comme ça à la main là je voudrais mettre dos au mur pour prendre le plus de recul possible mais c'est difficile que quand je tombe dans le mur après quand on est coincé dans un mur dans ce ketchup c'est compliqué parce qu'il faut des zooms et des zooms et des zooms et je vous conseille d'appuyer là dans ce cas là automatiquement ça vous sort devant vous êtes bloqué donc il ya un outil pour ça pour se placer plus facilement c'est l'outil avec la silhouette qui s'appelle positionner la caméra sur un bonhomme blanc avec une croix rouge j'ai aussi ici un caméra positionner la caméra donc j'ai l'icône hop voyez pas là où je vais cliquer en fait mon bonhomme va se placer je refais la démo puisque j'ai cliqué un peu trop vite positionner la caméra je vais me mettre ici là au plus près du mur dos au mur mais vraiment le plus gros automatiquement ça me passe avec l'outil oeil qui me permet de regarder enfin il s'appelle pivoter qui me permet de regarder tous les côtés et dont en dessous on voit vraiment que je suis dos au mur d'ailleurs il y a un trou là je bouche et même dos au mur je suis un peu haut alors là la hauteur est indiqué ici un mètre 69 donc moi je vais taper à 45 145 cm on fait baisser un petit peu et voilà moi ce que je voudrais c'est voir la plante voir le manche debout entier la plante entière et l'horloge entière alors là je peux pas donc je vais me placer au mieux pour un peu les trois et je vais créer une scène pour créer une scène je fais affichage animation ajouter une scène c'est la scène numéro 2 j'en ai déjà l'une tout à l'heure que j'ai pré-réglé pour vous montrer la scène numéro 2 donc c'est celle-ci c'est à chaque fois que vous bougerais et que je reclique créé sur ce que je crois alors je ne peux pas bouger parce qu'il se passait que je reclique créé sur scène 2 vous voyez il ya cette petite animation qui nous ramène dans le champ du que le champ d'idiot j'avais tout à l'heure maintenant je voudrais voir plus large pour voir justement toute la plante toute l'assiette et toute l'horloge donc je vais venir augmenter le champ de vision le champ de vision il se règle pas dans la satellite or j'ai quand j'ai débuté j'ai longuement cherché dans les réglages de verre mais il n'y avait pas si je viens dans réglages ici dans caméra vous trouverez jamais de l'histoire de champ de vision on peut régler le type de caméra sur le faire de la verre de 360 etc on fait régler pas mal de choses mais pas le champ de vision le champ de vision se règle directement dans sketch up dans caméra il appelle ça champ angulaire donc sur champ angulaire j'ai cette loupe qui apparaît si je vais avant barrière voit que ça change ça change quelque chose mais c'est pas trop parlant c'est pas quoi eh bien en fait ça change des degrés aussi je suis un mac 38,48 degrés si je me mets sur la scène 2 on voit que j'étais en 35 degrés ça c'est de base dans sketch up ben je vais tout simplement augmenter plus à l'augmenter les degrés vous allez voir large je tapais 50 et je vais taper entrée je passe avec l'outil pivoter et je regarde je constate que ça m'a changé d'emplacement j'étais là bas le fait de changer l'angle ça m'a amené ici ok alors je vais refaire comme tout à l'heure je vais positionner une nouvelle caméra je vais positionner exactement un endroit ici dos au mur sauf que maintenant je suis plus en 35 degrés je suis en 50 alors je passe à 1m45 de haut et là si je regarde eh bien je vois toute la plante toute l'horloge même bien plus et je vois aussi toute l'assiette fin largement je vois le manche de goût et tout donc je vais faire une nouvelle scène affichage animation ajouter une scène et donc si je parle de la scène 2 en 35 degrés à la scène 3 en 50 degrés eh bien on voit que sans reculer je recule pas à chaque fois je suis passé exactement au même endroit dos au mur eh bien je gagne du champ de vision et c'est comme ça qu'on va faire pour rendre visible tout ce qu'on veut rendre visite dans nos rendus même dans des endroits exigus alors attention toutefois si je passe champ angulaire à par exemple 90 degrés je suis une valeur très forte volontairement donc ça m'a bougé donc je refais tout le process un placement de caméra je me place là à 145 de haut je prends l'outil je fais un truc comme ça regardez comment ça déforme à chaud même endroit tout à l'heure je suis là ça déforme plus vous allez montrer le champ angulaire plus vous risquez de déformer votre perspective donc faut quand même y aller mollo voyez qu'ici j'ai l'impression que j'ai un mètre de long alors qu'en fait il ya 50 cm quelque chose comme ça ici c'est pareil ça déforme énormément donc je vais pas pouvoir monter à des valeurs trop hautes sans risquer de perdre vraiment en réalisme donc faut trouver le juste milieu entre une vue trop étroite comme celle à 35 et une vue trop large comme celle à 90 là en l'occurrence je trouve que 50 degrés ça marche plutôt bien donc rester comme ça mais je vais pas lancer mon rendu tout de suite parce qu'elle aimerait ce quelque chose qui me choque beaucoup je sais pas si vous ça vous choque là avant que je vous le dise c'est les lignes verticales mal complètement cette ligne là c'est un mur complètement de travers en fait il ya quand même une déformation qui s'opère celle ci est droite et après plus je vais par là plus c'est de travers donc il fallait ramener tout ça vertical et pour ça il ya un outil automatique dans caméra perspective à deux points quand je vais cliquer dessus bâme automatiquement ça me remet mais vertical verticale et là si vous faire quelque chose de professionnel faut surtout pas oublier de cocher ça j'ai la main qui me permet de revenir régler à peu près mon cadrage voilà si je veux tout le mange debout si je veux l'horloge si je veux un bout de plafond ou pas etc je vais réglé comme ça n'oubliez surtout pas de faire un clic droit sur la scène en question et faire mettre à jour parce que sinon vous allez perdre le bénéfice de réglages que vous venez de faire à chaque fois faut pas oublier de faire ça dès que vous modifiez quelque chose sur votre scène cette scène là me paraît pas mal maintenant il ya encore un petit truc qui serait enfin c'est un petit pas et c'est pas une astuce parce que c'est un outil vraiment visible il ya un truc qui peut être pratique c'est de de voir vraiment ce qui va être rendu dans la scène parce que ça vous est certainement déjà arrivé de régler un rendu puis de voir qu'il est tronqué en fait il vous en manque un morceau en haut en bas parce que le rendu n'est pas exactement de la même taille que ce que vous voyez à l'écran donc pour ça il dans render out tout ici dans l'engrenage ou ender un pote on peut cocher cette frame et ça va faire un pas des bandes grises de ce qui va pas être rendu en fait tout ce qui est qui est pas dans gris mais c'est vraiment ce que vous allez voir dans votre rendu mais si je change ma résolution par exemple ici je vais passer en je suis pas en quatre tiers de voir des bandes grises sur les côtés c'est à dire que ça on verra pas dans mon rendu voilà donc moi je reviens en 16 9e 1920 1080 ça me paraît pas mal et ce que je vais faire c'est que maintenant je vais pouvoir lancer mon rendu et puis voir ce que ça donne que je lance tout de suite et puis je vous retrouve juste après nous voilà j'ai le rendu était un petit peu long parce que j'avais fait des réglages un peu pour que la qualité soit bonne mais voilà ce que j'obtiens le cadrage il est a priori respecté je trouve que mes verticales sont bien restées verticales et voyez y'a pas que les murs parce que dès que vous avez une texture comme c'est souvent le cas en archi avec des lignes et ben là j'aurais perdu vraiment tout 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 le côté parallèle des lignes verticales mon champ de vision est respecté je vois ce qu'il faut voir dans la pièce bref ça fonctionne et c'est comme ça qu'il va falloir faire pour régler vos rendus en termes de points de vue bien voilà j'espère que j'ai été clair que vous avez appris quelque chose et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires je vous prépare d'autres tutos dans les semaines à venir et puis je vous dis à très bientôt ciao